... Nous tournons depuis 2005 maintenant et le Café des sciences en est à sa 38e séance aujourd'hui. Donc nous faisons toutes les communes du pays de Morlaix et donc ça va faire la 35e commune parce qu'on a déjà fait quelques fois deux communes. Avec toujours la même ambition évidemment ? Alors l'ambition c'est de faire découvrir aux gens des aspects scientifiques de questions qui les intéressent. Donc de questions d'actualité. Par exemple pour ce Café des sciences, l'actualité c'est dans quelques jours la conférence à Rio de Janeiro sur les 20 ans, 20 ans après la grande conférence de 92 qui a vu naître l'idée du développement durable. Et les conférenciers sont assez contents de tenter de vulgariser leur discours ? Ah les conférenciers adorent ça. C'est un exercice très très difficile pour eux parce que bon être bon scientifique ça il y en a et on ne prend que les bons scientifiques. Mais arriver à faire passer le message à monsieur tout le monde c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ça demande beaucoup beaucoup de travail et beaucoup de préparation. Et le public répond présent depuis le lancement de ce Café des sciences ? Alors voilà nous sommes très fiers de pouvoir dire qu'à notre moyenne de fréquentation c'est 80 personnes. Et donc nous espérons aussi ce soir avoir 80 personnes, voire plus. Alors je m'appelle Colombard de Vargas et je suis en fait d'origine suisse. Mais je travaille en France au CNRS à la station biologique de Roscoff. Alors on a commencé, tout ça a commencé en fait en 2008. C'est la première fois qu'on s'est rencontré les scientifiques qui ont mis au point cette expédition. Et le bateau est parti en septembre 2009. Donc il y a eu un an de préparation qui était peut-être l'année la plus difficile en fait. Et puis après le bateau est parti pour pratiquement trois ans en mer, deux ans et demi en fait. Donc là l'expédition a terminé le 31 mars 2012. Et quels étaient les objectifs là ? Les objectifs c'était vraiment de comprendre quels sont les organismes qui vivent dans l'eau de mer. Mais l'originalité c'est qu'on a utilisé des méthodes extrêmement puissantes pour découvrir ces organismes. Et on les regardait vraiment des plus petits aux plus gros. Et à l'échelle planétaire. Donc il y avait un côté extrêmement, on a fait une espèce de recensement global de la biodiversité du plancton océanique. Pour l'instant on a surtout ramené énormément de matériel. Donc à Roscoff, à Paris, à Villefranche-sur-Mer on a des congélateurs remplis d'échantillons. Et on commence à explorer ce matériel. Mais ça va prendre encore je pense bien dix ans pour savoir ce qu'on a vraiment trouvé. Mais on commence déjà à faire des belles découvertes. Donc là ce soir, participer au Café des Sciences, c'est expliquer et montrer un peu aux gens ce que vous avez fait ? Alors je vais rappeler aux gens pourquoi on est parti, qu'est-ce qui nous a poussé, la passion qui nous a aimé. Et puis après je vais commencer à montrer aussi quelques résultats préliminaires qu'on a trouvé de ce matériel. Vous parlez de la passion justement sur un plan plus personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette expédition ? Moi c'était vraiment le rêve en fait de faire le tour du monde et puis d'aller... Enfin je suis océanographe de formation, mais j'avais pris quelques bateaux pour faire des petits morceaux d'océan. Puis là on avait l'océan global, trois ans d'expédition, puis pour découvrir tous les organismes des plus petits ou plus gros. Donc c'était vraiment un espèce de... j'ai l'impression d'avoir accompli le rêve. Merci.